Bago Laurent, moi le passou j'ai un conseil à te donner, si tu trouves que Abidjan est invivable, retourne à Gagnoua, à Mama, personne ne t'a chassé de là-bas. Bago Laurent, toute la famille du LHDP, je salue toute la famille, le passou. Après la tournée européenne du chef Gore, quand il est allé en Europe, il est allé en exil, quand il est rentré, Bago dit Abidjan est invivable. Donc on va essayer de comparer, quand Bago était président, qu'est-ce qu'il y avait, on va essayer de voir ça dans les images. Et quand il n'était plus président, quand il est revenu, on va voir ce qu'il a trouvé sur place. Toi Bago Laurent, Abusila, toi tu savais très bien que Abidjan manquait de route, que la Côte d'Ivoire manquait de route, dans ton propre village, quand tu étais politicien, la route était non goudronnée. Mais tu n'as eu président, tu as tapé l'œil, tu n'as rien fait. Et c'est toi qui va parler aujourd'hui, même les petits ordures d'Abidjan, tu n'as même pas pu enlever ça. Attendez, je vais enlever un peu ma tête, je vois un peu ma tête. Est-ce le roi passou ? Il n'y a pas de raison. Le passou ! Bousila, chef Gore, un simple tapis. Tu n'es même pas capable de changer ton tapis. Le tapis a perdu sa couleur. Là, on ne peut même pas donner la couleur du tapis. On ne sait pas si c'est blanc ou noir, c'est rouge ou noir, c'est vieux. Déchiré, déchiqueté, souris même à même manier ça. Fatigué, on peut faire ça. Regarde ton ami Alassane Ouattara. Regarde ton président, ton excellence. Lui, c'est quel tapis là, il marche dessus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a changé. Tapis, mec, il ne coûte rien sur le marché là. Tu ne peux pas payer. Toi, c'est un bidon, tu peux gérer. Celui qui peut gérer un bidon là, c'est celui qui ne néglige rien, qui prend tout en compte. Même petit tapis va marcher dessus là. C'est nickel. Ça, c'est son excellence Alassane Ouattara. Regarde toi-même et puis fais la comparaison. Ah, Bousila, chef Gore, quand tu étais président, même petit herbe au stade de Gagnoua, tu n'as même pas pu mettre petit herbe qu'on appelle gazon là. Dans Potopoto là, tu marchais dedans et tu étais fier. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Son excellence Alassane Ouattara a fait terrain là pour mettre ça dans ton village Gagnoua. Voilà ça ici. A Bousila, dis chef Gore, quand tu étais président, voilà la route de Gagnoua là. Tu n'as même pas mis même petit goudron même pour dire même que tu vas mettre caillou, 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 pour que même ça puisse me ressembler à Goudron. Voilà. C'est son excellent Alassane Ouattara à côté là-bas là, qui est venu arrangir encore sur la route où tu es passé, pour aller à Mammaa, pour aller dénigrer encore son excellent Alassane Ouattara. Voilà la route là ici. Sous le règne de Gbagbo qu'il était président, voilà ça ici. Lui qui parle d'Abidjan invivable, voilà pour toi ici. Ces petits ondus là, tu n'as même pas pu enlever ça. Tu as demandé 50 milliards pour que tu puisses rendre plein des bâtiments, pour que tu puisses ramasser les ondus. Ce projet là, dans la poche. C'est Babbo qui a dit ça. La banque mondiale a dégagé 50 milliards. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les décès, préparer les façades des maisons. Non seulement, nous allons même prêter l'argent à d'autres pays. Notre cadre de vie est malsain. Est sale. Bon. Est sale. Est brûlant. Est brûlant. Quelle est votre politique ? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique ? Je sais tout ça madame. Je sais que c'est sale. Que c'est pollué. Mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Parakek, pourquoi est-on au pouvoir, lui réfléchissez ? Son excellence, Alassane Ouattara, qu'il a pris le pouvoir. Je vais vous montrer une petite image seulement d'Abidjan, ville propre. Regardez vous-même. N'est-ce pas Abidjan, joli. Toute la Côte d'Ivoire, sans la propriété. Réalement le petit coin là. Tchè ! Non, tu es fort, brave Tchè. Ado, c'est toi le meilleur. Quand Bagbo était président, même un bus, même t'as pas payé. Les gens ici sont rampés dans les bus là. Bagbo savait qu'on avait des problèmes de route. Mais il faisait rien, rien et rien du tout. Le grand problème de toute la région de Lanyébi, et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. Comme malhonnête là, qu'est-ce qu'il a dit ? Quelqu'un qui fait 10 ans au pouvoir qui vous donne pas de route. Et qui vous dit qu'on a pas de route. Et les batares qu'ils ont, ils vont applaudir. On a pas de route. Chef de Gord, Abou Silla, Bagbo Laurent, Tchè n'a pas de route. La ville est sale. Bon, voilà la réponse, mais son excellence, Alassane Ouattara. Voilà ces nouvelles qu'il te donne. Maintenant, il y a les routes, en Côte d'Ivoire. Abidjan est propre. Toi-même, faut voir. Avant de dire que Abidjan est invivable. Toi-même, Gord, quand tu vois ça, est-ce que tu n'es pas content ? Est-ce que tu n'es pas fier de ton pays ? Au plan social, au plan de paix, au plan de développement économique, le RHDP, son excellence, Alassane Ouattara, a un bilan positif. Et là, il n'a rien fait encore. On a dit que Abidjan est invivable. Depuis 10 ans, il est parti, et puis il est revenu. Il y a combien de femmes qui ont accouché ? Il y a combien d'enfants qui ont grandi ? Il y a combien d'étrangers qui sont rentrés sur le territoire ? Il y a combien de personnes qui ont quitté le village pour Abidjan ? Il y a combien d'expatrières à l'extérieur, Europe, Burkina, États-Unis, tous ceux-là, il y a d'autres qui sont rentrés sur le territoire ? Autrefois, tu as pu faire les calculs sur la population concernant les ordures ? La production des déchets par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production des déchets par 300 000 habitants. Ah bon, c'est quand tu rentres en Côte d'Ivoire, là, tu fais aussi des calculs. Dis-toi que la population ivoirienne a augmenté. Ce qui fait la différence sous la gouvernance d'Ado du RHDP, c'est que le pays et la ville sont propres. Ouais.